Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la poudre libre de la marque Laura Mercier donc c'est plus précisément la nouvelle teinte Honey. Voilà à quoi ça ressemble hors du carton donc c'est vraiment leur packaging habituel de la poudre libre. Il existait déjà deux versions de cette poudre donc la version translucide, transparente et la version medium deep qui est plutôt marron doré cette poudre est également une poudre translucide mais avec un sous-ton doré je l'ai acheté directement sur le site de Sephora au prix de 44 euros. Je connais bien cette poudre en fait donc cette vidéo c'est pas vraiment un test, c'est juste pour voir comment cette couleur va fonctionner sur ma carnation j'avais la version translucide il y a super longtemps, j'avais juste arrêté de l'utiliser parce que ça avait périmé je pense et je l'ai plus racheté parce que j'ai commencé à essayer de nouvelles poudres mais à la base ça c'était vraiment la poudre que tout le monde avait il y a quelques années en même temps c'est eux qui dominaient, enfin la marque Laura Mercier qui dominaient sur le marché des poudres libres c'est une poudre qui fixe le maquillage pendant 12 heures avec un effet anti-reflet en photo ça absorbe le sébum et contrôle la brillance avec un fini mat de plus sa couvrance transparente estompe l'apparence des ridules je vais d'ailleurs faire une comparaison entre la poudre Laura Mercier dans la teinte Honey et la poudre Houda Beauty dans la teinte Kunafa pas parce que les formules sont pareilles, c'est vraiment pour voir jusqu'à quel point cette teinte fonctionne sur ma carnation là j'ai terminé ma base, enfin presque terminée, il reste plus que la poudre et c'est ce qu'on va voir ensemble mais juste avant, j'ai oublié de le citer tout à l'heure mais lorsque vous passez une commande en ce moment chez Sephora ils vont vous donner une version test en fait c'est même pas un truc mini voyage, c'est vraiment minuscule une petite portion de la poudre Laura Mercier si jamais vous pensez à passer une commande en ce moment sachez que vous allez recevoir ça avec ça va vous permettre de tester la couleur vous-même chez vous si jamais vous hésitez encore à l'acheter je ne sais pas du tout pendant combien de temps ils vont continuer à les distribuer par contre je pense que je vais commencer avec ce côté là en utilisant la poudre de Houda Beauty toujours teinte Kunafa parce que c'est ce que je connais et donc ouais je vais commencer par ça je ne sais pas si ça se verra bien enfin si ça va bien se traduire sur la caméra mais la poudre dans la teinte Kunafa c'est vraiment un sous-ton très jaune riche et donc de l'autre côté on va mettre la poudre de Laura Mercier dans mon souvenir j'aimais vraiment beaucoup cette poudre je vais d'abord le secouer pour faire sortir du produit et voilà la poudre de Houda Beauty qu'est-ce que je raconte ? et voilà la poudre de Laura Mercier et ça c'est la poudre Houda Beauty celle-là elle est un peu plus riche mais ça reste un très beau sous-ton jaune je vais swatcher celle de Houda Beauty en premier et voilà celle de Laura Mercier donc je pense bien que celle de Laura Mercier sera déjà plus lumineuse je vais maintenant utiliser l'autre côté de l'éponge AMS Beauty j'aime bien utiliser cette éponge pour appliquer mon concealer appliquer ma poudre parce qu'elle est tellement précise j'en ai prélevé un peu trop du coup je vais appliquer l'excédent sur le reste de mon visage en même temps ça s'est très bien assimilé à ma peau exactement comme ce que je pensais c'est plus lumineux en fait que le côté Houda Beauty maintenant est-ce que j'ai une préférence entre les deux côtés ? absolument pas le côté kunafa c'est exactement ce que je préfère pour ma teinte actuelle mais pour ma teinte d'hiver je sais que je vais beaucoup plus me plancher vers la poudre Laura Mercier pour m'apporter un peu plus de luminosité vu que ma carnation sera légèrement plus claire maintenant je vais terminer mon visage hors caméra désolée de me répéter mais je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas mais vous allez trouver tous les liens, tous les produits en barre d'infos et je reviens tout de suite pour info la poudre Houda Beauty n'est pas venue comme ça genre il y avait un film par dessus qui est super chiant du coup je l'ai juste découpé et je l'ai enlevé j'ai bien fait d'attendre jusqu'à la fin avant de conclure sur ce produit c'est comme si la poudre Laura Mercier c'était davantage adapté à ma teinte on voit bien que ça reste un souten jaune et je trouve que c'est toujours très joli il y a plus de couvrance du côté de la poudre Houda Beauty parce que c'est vraiment loin d'être une poudre translucide et j'arrive à le voir très bien parce que de ce côté là c'est un peu plus sombre on voit mes cernes à travers la poudre alors que là on voit rien du tout quasiment et en dernier l'avantage du côté de Laura Mercier c'est que c'est bien plus lisse je pense que vous arrivez à le voir très bien sur la caméra ça comble mieux mes pores ça lisse mieux mon grain de peau que le côté de Houda Beauty mais je reste sur ma position initiale c'est à dire que je ne trouve pas qu'une des deux poudres est mieux que l'autre c'est juste que ces poudres ne vous apportent pas la même chose en gros si vous cherchez un souten jaune intense que vous cherchez plus de couvrance je vous conseille le côté Houda Beauty mais sinon si vous n'avez pas besoin d'autant de couvrance et que vous cherchez plus à lisser votre grain de peau je vous conseille le côté Laura Mercier ouais de près ou de loin on voit bien que j'ai plus de texture de ce côté là de mon visage à la base j'avais commencé cette vidéo en voulant juste comparer les teintes et voir comment ça s'adapte à ma carnation mais c'est carrément devenu une comparaison de produits en tout cas dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous a plu si vous n'êtes pas déjà abonné n'hésitez pas à le faire de cliquer sur like et à me laisser des commentaires parce que ça fait toujours plaisir et on se revoit dans la prochaine vidéo Mouk